Pour cette petite méditation guidée, je vous invite à penser justement à une situation qui vous a posé une difficulté pour trouver la joie dans votre vie. Maintenant, ce n'est pas un ressenti général que nous cherchons, nous regardons vers une situation particulière qui vous pose un défi particulier. Nous pouvons nous souvenir de ce que nous ressentons habituellement dans ce genre de situation. Nous voyons comment l'ego nous manipule pour penser qu'il n'y a que ce sentiment qui correspond à cette situation. Et maintenant, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous nous voyons dans cette situation. Nous nous voyons d'un côté choisir nos sentiments habituels en écoutant les refrains de l'ego. Et comment il justifie ceci, cela, il justifie la tristesse, la déception, il justifie la colère, il justifie le sentiment de honte, de culpabilité, d'impuissance. Oui, tout cela. Comme d'habitude. Mais il y a autre chose maintenant. Maintenant, nous trouvons en nous une sorte de lumière d'oreille dans notre propre esprit qui commence à éclairer une idée toute nouvelle pour nous. Une idée tellement puissante, tellement joyeuse, tellement belle que même ici, dans cette situation et est-ce que ça pourrait être possible même ici, de ressentir de la légèreté, de la joie, du bonheur et d'avoir un esprit plus détendu plus compréhensif plus sage plus inspiré plus élevé et nous nous chutons dans cette situation-là qu'est-ce que je voudrais connaître la joie d'eux dans cette situation qu'est-ce que je voudrais connaître la joie d'eux de me détendre de ne plus avoir un problème avec cette personne de ne plus prendre tout ceci tellement, si personnellement, si sérieusement de me savoir bon de me savoir juste de me savoir innocent de me savoir fort de me savoir aimer de me savoir accepter de me savoir reconnu quelle joie même dans cette situation est-ce que je voudrais connaître la joie d'eux et que je voudrais connaître la joie d'eux peut changer avec cette nouvelle liberté que nous nous offrons la liberté d'être heureux même dans des situations compliquées même dans ces situations où nous entendons typiquement et habituellement et automatiquement l'invitation morbide de l'ego et c'est tout ce que c'est et maintenant nous entendons une autre invitation nous pouvons enlever notre fascination avec notre malheur et redonner la place à notre joie c'est enfin pardonner les autres c'est enfin pardonner ce monde et voici un petit texte du cours pour finir cette méditation tu verras ainsi surgir toute cette beauté pour bénir ta vue quand tu regarderas le monde avec tes yeux qui pardonnent car le pardon transforme littéralement la vision et te fait voir le monde réel qui s'étire tranquillement et doucement par-delà le chaos en enlevant toutes les illusions qui avaient distordu ta perception et l'avaient fixé sur le passé la plus petite feuille devient la plus petite feuille devient une chose merveilleuse et le moindre brin d'herbe un signe de la perfection de Dieu Кол manga l'aie la fois la fois l'aie tré de mener la fois soir il Cao телефон en Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et revenir à notre séance.